on sort de la ville ils annonçaient beau pour pas longtemps genre 36 heures heureusement qu'ils annonçaient beau c'est vraiment compliqué les conditions je sais pas quoi faire chaque fois que je pars il pleut il neige et du vent dans son camion il s'est arrêté ici parce que j'étais au col et il a vu mes skis et il m'a demandé ce que je faisais là parce que le mauvais temps arrive je lui ai dit que j'étais sur la continental divine et il m'a fait rentrer dans son camion et il m'a nourri deux gros sandwichs deux donuts un verre de lait de l'eau des chips et voilà c'est un super gars il fait des roadtrips en moto et c'est le c'est le trail angel du jour et il habite dans le missouri et il m'a donné rendez-vous pour après le chemin tell the camera what you're going to do because you're going to send me a copy of this right yeah well you're going to be on youtube dude right i'm going to be on youtube yeah wow all right that's cool and then you just go right le climat est complètement fou il y a dix minutes il neige et là il fait un grand soleil et du coup qu'est ce qui se passe évidemment les skis bottes à gauche avec un petit coup de farte ça va tout de suite mieux depuis que je me balade dans la neige je dois avouer que mon analyse du climat et du manteau neigeux n'a pas été la meilleure et là j'arrive à un col et regardez ce qu'il ya au fond il n'y a pas de neige c'est les mêmes montagnes à la même altitude ici il ya des piles de neige au pied des l'arbre là bas il n'y a pas du tout de neige quoi c'est quoi ce merdier je comprends rien c'est particulier disons ce soir ça caille déjà et le soleil il n'est encore pas parti et je suis en train de manger et j'ose même pas imaginer parce que ça va être cette nuit bon en même temps s'il fait très froid ça veut dire que j'ai pas besoin de me lever à trois heures mais à quatre heures ça c'est cool mon trail angel du jour mike dans son camion il m'a donné un donut certainement au blueberry parce que c'est rose ou violet c'est un donut américain alors ça a le goût du gras et du sucre surtout c'est très bon la tempête devait arriver ce soir on est 9h30 du matin je suis parti à 4 heures apparemment elle a un peu d'avance enfin je crois c'est un autre jour absolument merveilleux sur la cdt passer la crête au pseudo-15 le vent devrait être moins fort je devrais pouvoir skier pour descendre vite et me mettre à l'abri dans une forêt là c'est quand même quelque chose là c'est quand même quelque chose hein c'est peut-être bien la seule descente de PEUV de la cdt c'est là c'est une bonne idée Je sais qu'il y a déjà skié dans une forêt brûleur C'est génial, t'es pas emmerdé par les branches C'est génial le chemin, vraiment pas farouche On peut lui gratter le nez, on lui gratte son petit nez Voici une empreinte de Dorian en haut et une empreinte d'ours noir en bas Ça y est, l'eau bout et de 1, il neige Oh là là, cette nuit horrible Enfin non, c'était pas horrible mais Voilà, il est annoncé 10 cm de neige, il en est tombé pas loin de 50 50 Le bâton qui tient ma tente, il a cassé Je me suis fait réveiller par la tente qui me tombait sur la tête cette nuit Après cette belle nuit et un super petit déjeuner Je suis de retour sur ma cartographie Pour essayer de trouver l'itinéraire du jour Éviter les avalanches Éviter de passer sous toutes les pentes abruptes Finalement, je me rabats sur une route Prenant tous les contours de la montagne Beaucoup plus long que ce que j'imaginais Beaucoup moins fun aussi Sur une route, sur la CDT Malheureusement, c'est lent Et pas facile La neige, c'est un mélange entre Une poudreuse légère et humide Ça colle C'est lourd à porter Mais on passe quand même au travers C'est pas facile là Je sais pas combien je fais Mais peut-être un mile ou un mile et demi à l'heure Genre entre 1,5 et 2 km heure Mais j'avance vers le nord C'est le plus important J'ai quand même trouvé une petite pente Qui me faisait rêver au milieu des arbres Super safe avec une neige géniale C'est le plus important Voilà, je viens d'arriver à Creed Je suis en place d'arriver C'est là-bas derrière la petite montagne Et moi j'arrive des montagnes derrière Je viens de regarder, j'ai fait 13 miles Et ça fait plus de 9 heures que je marche Donc ça fait 20 km en 9 heures Tandis que les conditions n'ont pas été faciles Je me suis même pas arrêté pour manger J'ai mangé 2 bars Je suis légèrement humide on va dire Ça fait du bien d'avoir une petite éclaircie là De ne pas se faire mouiller J'espère que je vais trouver un endroit pour sécher toutes mes affaires Notamment mon sac de couchage Qui a bien pris l'humidité Quand la tente a cassé hier soir Voilà Et je vais faire un point météo Pour savoir à quelle sauce je vais être mangé les prochains jours A Creed, la magie opère encore Je suis accueilli par Robert dans sa caravane Robert est une légende de la pêche à la mouche Il a un coeur gros comme ça Il a séché mes affaires Il m'a nourri Il m'a donné toutes les informations pour Murtrip Merci Robert Comme aux Oscars A la fin, on remercie ses potes Merci Lolo Lolo Météo, dans ses oeuvres Dieu sur des skis Dieu sous un parapente Dieu dans une cuisine Comme vous verrez après Si j'évolue avec autant de sécurité dans ces montagnes C'est grâce à toi Merci Lolo On est où Lolo ? On est à la pyramide Et c'est casse-croûte ? Ouais Tu peux nous montrer ce que tu manges ? Bah je mange, tu te fais du bon ? Vous mangez au barrage par exemple ? T'as fait un sandwich ce matin ? Ouais, un sandwich aux pâtes, ça m'éclate Je mange à l'arrivée C'est une saucisserie et tout à l'arrivée Mais les papes on mange pas A la jardine de manger D'accord On va les manger ? Bah du blé avec du butane et du pain quoi C'est la base Après on va là-bas Et après on rentre à la maison là-bas Bon bah tu vois je voulais te faire découvrir ce qu'on a à toi Puis tu passes au clé de la pyramide ? Ouais C'est chouette C'est chouette C'est chouette